Vous s'aider, sans doute que ce qui vous fait le plus peur, c'est de prêcher. Bon, vous savez, c'est pas si compliqué que ça. Mais nous, on fait ça tous les dimanches. Et je pose la question après, doit-on choisir entre les deux ? Parce que si vous voulez, peut-être que ce que je vous propose là, c'est, ça ressemble à ce qui existait, les ADAP. Alors, je vous en prie, laissez tomber ce mot-là. Parce que les ADAP, c'était des assemblées dominicales en l'absence de prêtres. Et Père Orchand avait trouvé intelligent de dire, c'est pas en absence, mais en attente. Ça commençait par être. Eh bien non, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de prêtres, même si effectivement c'est le cas, c'est que c'est nécessaire de se rassembler. Et donc, dans tous les relais où il y a possibilité, parce qu'il y a un bon groupe capable de prier ensemble, il y a des gens qui sont capables d'animer, eh bien de faire une célébration de la parole. Alors, célébrer la parole de Dieu ne résulte pas d'une sous-estimation d'eucharistie, et consiste à répondre à l'exigence pastorale que tous puissent célébrer. Vous voyez, dans un cas, il y a les mobiles, ceux qui courent vite, qui prennent leur voiture et qui peuvent aller au centre. Mais vous voyez aussi tous ceux que vous laissez tomber. Alors là, il faut vous en poser beaucoup, parce que je ne connais pas ces pays, donc il y a sans doute des choses possibles pas. Et donc, proposer ces rassemblements, c'est aussi participer, spécialement au milieu rural, aux liens sociaux à soutenir, là où progressivement tout fait partie, que les commerces, les bars, les postes. Et les villes ne se posent pas cette question-là. Angers doit avoir plus de 50 messes par dimanche. Alors, ce n'est pas pour ça qu'ils vont dans leur paroisse. Ils vont dans la paroisse du bien-vu. Dans l'église. Dans les églises. Je peux vous en donner, moi, des exemples. Et là, ce qui m'a beaucoup frappé, et je ne le savais pas, mais c'est en travaillant tout ça, que j'ai vu que dans le numéro 35 du même texte sur la liturgie, on favorisera la célébration sacrée de la parole de Dieu aux veilles des fêtes solennelles, à certaines privées de l'Avent, ainsi que les dimanches et les jours de fête, surtout dans les localités privées de prêtres. En ce cas, un diable ou quelque cadeau délégué par l'évêque dirigera la célébration. Donc, vous voyez, c'est... Et ça, c'est le concile. C'est le concile, ça. Il y a 50 ans. Donc, si vous voulez, je ne vous convaincrai pas, si vous ne voulez pas croire profondément à la présence du Christ dans ses rassemblements. Alors, c'est vrai, avoir les quatre, c'est meilleur. Mais n'oublions pas, là où plusieurs se rassemblent, le Christ est au milieu de lui. Et donc, cette proposition suppose que, de temps en temps, il y ait une seule Eucharistie centrale. Les petits relais, ils ne vont pas faire que ça tous les dimanches. C'est important que, de temps en temps, ils puissent avoir l'Eucharistie. Ou bien que du pro-voiturage, du car, soit organisé pour que tout le monde puisse venir. Donc, ça peut se faire à Noël, à Proc, à la Procôte. Et là, c'est votre organisation. Je n'ai pas du tout envie d'entrer là-dedans. Et c'est pour dire que le seul souci, ce qui me fait réfléchir, c'est est-ce que nous favorisons le rassemblement du maximum de gens ? Alors, les rassemblements. Parce que les rassemblements de dérolaient, il y aura peut-être 20 personnes. Il y aura peut-être un endroit, un autre, c'est pas grave. Et donc, ça pose forcément la question de la communique. Cette question-là, je me rappelle que je n'ai pas toujours dit la même chose à ce sujet-là. Parce que, il y a eu un texte de Jean-Paul II, auquel ont participé beaucoup les Français. J'en étais de cela. Et on avait décidé, on avait dit que, pour les adapts, il ne fallait pas de communion. Jean-Paul II, lui, il a dit « Si, si, en faut. » Alors, que voulez-vous qu'on dise ça ? Nous, on est obéissant par nature, alors. Mais c'est... Vous voyez ce qui se passait ? C'est que les adapts, c'était comme une messe. Puisque la plupart du temps, on allait ouvrir le tabernacle où se passaient les adapts, pour la communion. Là, il ne devrait pas en être question. J'attire vraiment sur la différence entre la dap et la célébration de la parole. Donc, la première, encore une fois, s'attache au manque de ministres. La seconde souligne l'importance du rassemblement des chrétiens. Et donc, avec l'équipe des filles dominicales, on a essayé de réfléchir à ça et de dire « Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? » Et donc, étant donné les accents que je vous ai manifestés sur le rassemblement, sur la liturgie de la parole, sur quand même l'eucharistie qui est centrale, il me semble que si, dans une célébration de la parole, la communauté désire communier, il faut que ça soit fait en lien avec le lieu où, effectivement, il y a l'eucharistie. Ce qui veut dire qu'il faut s'organiser au niveau horaire. Je vous donne un exemple. L'eucharistie centrale se fait plus tôt dans la matinée, autour de 10 heures, ou 10h30, je suppose, après. La célébration ou les célébrations de la parole se font plus tard afin que quelqu'un, soit de la communauté locale du relais, qui sera allé à l'eucharistie, puisse ramener l'eucharistie pour la distribuer à la communauté qui a célébré la parole, soit que quelqu'un vient de la communauté de l'eucharistie et donne la communion. Mais vous voyez sur ce que j'insiste ? Ce n'est pas n'importe quelle eucharistie. Ce n'est pas n'importe quelle hostie. C'est le lien qu'on essaie de mettre avec ceux qui ont la chance de vivre l'eucharistie, mais qui veulent partager avec ceux qui n'ont pas pu se déplacer. Ça voudra dire peut-être aussi, d'ailleurs, qu'une démarche de sacrifice, la Saint-Anne, qui aurait aimé aller à l'eucharistie, mais qui, pour faire vivre la petite communauté, resteront pour l'animer. C'est un peu dans ce sens-là aussi qu'il faut aller porter la communion au malade. Je vous le disais tout à l'heure, dans la mesure du possible, parce que quand c'est possible, c'est intéressant que porter la communion soit immédiat après la célébration. de l'eucharistie, Merci. Merci.